Hey, hey, hey! Rebonjour à tout le monde! J'ai fait deux vidéos hier pour mentionner le fait que j'allais voir le Canadien de Montréal affronter les Oilers d'Edmonton au Centre Bell. J'ai dit dans ma vidéo précédente que je ferais un retour sur le match d'hier pour donner mon opinion et ce que j'ai pensé du match. Alors, ça va comme suit. J'ai regardé le Canadien aller. J'ai trouvé qu'au niveau des tirs au but, le Canadien a été dominant. Mais, malheureusement, ils n'ont pas réussi à voir assez souvent le fond du filet. Ce que j'ai trouvé dommage parce que les Oilers d'Edmonton ont effectué énormément de revirements. Ils ont échappé souvent la rondelle qui a donné de nombreuses opportunités à Montréal de faire leur tempo et de faire des buts. Et ça ne s'est pas fait. J'ai trouvé ça un petit peu ordinaire de la formation du Canadien. J'aimerais également ajouter à ça que je n'ai pas trouvé encore une fois Caraprice spectaculaire devant son filet. Malheureusement, hier soir, j'ai trouvé que... J'ai comme eu l'impression que quand Montréal ont fait les deux premiers buts après la première période, qu'il avait l'impression que c'était une game facile et que dans sa tête, c'était déjà gagné d'avance. C'est l'impression que j'ai eu à la regardant jouer. Mais bon... Pour le Canadien, malheureusement, ça a été une huitième défaite de filet. Par contre, j'avais dit aussi que j'avais hâte de voir Elia Covalchou et McDavid sur la patineur. Pour ce qui est du Canadien, Covalchou, malheureusement, il a été effacé hier. Je n'ai pas rien vu de Covalchou qui m'a vraiment impressionné. J'ai été très, très déçu de ses performances. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas essayé, mais il a été sur le jeu de puissance. Il a quand même eu plusieurs présences sur la patineur. Malheureusement, ça n'a pas été fructueux pour Elia Covalchou. Mais je suis quand même content d'avoir pu voir ce joueur-là jouer son 900e match en carrière, ce qui est très, très, très... un événement que je ne passais pas vivre, que j'ai vécu. Je suis vraiment fier de ça. Puis, la soirée avec mon père, ça a été excellent. J'ai vraiment passé un très bon moment. On s'est vraiment amusé, on a profité à fond. Pour ça, ça allait tout l'heure du monde. Maintenant, je vais parler un petit peu des Oilers d'Edmonton. J'ai trouvé que malgré le nombre incalculable de revirement qu'ils ont eu, ils ont réussi à rester dans le match et à compter des buts isolés, que malheureusement, Carey Price n'a pas eu sa folle arrêt et que c'est des arrêts qu'il aurait dû être fait. J'avais hâte de voir Connor avec David jouer son match et il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, mais il a réussi à faire une très, très, très belle pause en jeu de puissance. Dret en avant du but, ce qui a vraiment décondencé Carey Price malheureusement. Encore une fois, ce joueur exceptionnel a joué du beau hockey. Il n'a pas été tant présent sur la patinoire, mais il a été là au moment opportun pour faire le point de son équipe. Et encore une fois, je trouve que ça a été un match décevant pour le Canadien, mais bon pour les Oilers. Et je pensais que les Oilers réussiraient peut-être de revenir dans le match avec les deux buts que Mike Smith a accordé aux Oilers en début de rencontre. J'étais sûr que ça n'allait pas être fructueux, mais il y a eu des jeux surprenants des Oilers. Puisqu'il y a eu des buts que j'ai été très, très, très surpris. Sur ce, je donne une bonne note aux Oilers, malheureusement pour le Canadien. Un autre défendre. Ils sont vraiment dans une période creuse. Je sais qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose de majeur dans cette équipe-là avant la date des contractions. Parce que ça ne va plus, ça ne va pas. Il y a vraiment un manque à combler dans cette équipe-là. Et c'était mon opinion sur le match d'hier, ainsi que l'opinion générale en ce moment de ce qui se passe avec le Canadien et avec les Oilers d'Edmonton. Qui, contrairement aux Canadiens, sont en pleine ascension. Je suis content de voir les Oilers à ce niveau. Parce que si on est rendu là, je pense que ça faisait plusieurs années que cette équipe-là n'avait rien, qu'il ne se passait rien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les Oilers, avec Dress High Cole et McDavid, cette équipe-là commence à renaître de ses centres. Même Nugan Hopkins, le but qu'il a fait à Power Team, laisse croire que ce joueur-là aura encore sa place dans cette formation-là. Très, très, très content de la performance des Oilers. Sur ce, c'était mon opinion. Alors, moi, avec tout ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis, vous m'en direz ce que vous pensez. Sous ça, à la prochaine.